Namasté, bienvenue pour ce satsang spécial dédié au couple et à l'éveil spirituel. Quand on entame une démarche spirituelle, nos centres d'intérêt évoluent, nos aspirations, nos besoins, nos attentes aussi. Et ils se transforment et ils deviennent différents de ceux que l'on avait lorsque l'on a rencontré, quand on est en couple, lorsque l'on a rencontré notre compagnon, notre compagne. Et bien souvent, cette évolution, qui ne se fait pas simultanément pour les deux partenaires, devient une source de conflits, de discorde, potentiellement de disputes, et puis parfois de séparations. Alors la question que beaucoup d'hommes et de femmes se posent, beaucoup de femmes, puisque dans une démarche spirituelle, sur dix personnes, huit sont des femmes, mais la question que les personnes en couple se posent, c'est dans ces circonstances, que faire ? Et donc c'est le sujet, c'est la question à laquelle Swami va répondre aujourd'hui, et bien sûr aux questions que vous vous posez, donc que ce soit en présentiel ou bien vous qui regardez en ligne. Et donc, Swami va développer ce sujet qui intéresse énormément, beaucoup de chercheurs et chercheuses, l'éveil, le couple et l'éveil spirituel. Namasté Swami. Namasté Vanda. Bien. Oui, comme tu dis, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Alors, on va parler d'abord du couple dans l'aspect conventionnel, et après on parlera du couple dans une démarche spirituelle. Voilà. Alors, d'abord ce que je vais, je vous propose, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je commence par la fin, pour changer un peu. Vous comprendrez, à lecture de l'histoire. Et puis ensuite, on va aborder le couple sous sa forme conventionnelle. Donc il faut que je raconte une petite histoire pour détendre un peu avant. En fait, c'est une belle histoire bouddhiste, et c'est Osho notamment qui l'a racontée, et qui la commente à la fin. Alors, dans une certaine ville, on ne va pas la nommer, une très belle femme apparut soudain comme venant de nulle part. Personne ne savait d'où elle venait, ses origines étaient complètement inconnues. Mais elle était si belle, si enchanteresse, que personne ne se posa même la question. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On ne se pose pas de questions. Enfin, les hommes, vous voyez. Les gens se rassemblèrent, toute la ville se réunit, et tous les jeunes hommes, ils étaient presque 300, voulurent épouser cette femme. Ça commence par un, vous voyez. La femme dit, « Regardez, je suis seule et vous êtes 300. Je ne puis épouser que l'un de vous. Alors faites une chose, je reviendrai demain, je vous donne 24 heures. Si l'un de vous parvient à répéter le sutra du lotus de Bouddha, je l'épouserai. » Pour information, le sutra du lotus, elle est l'un des plus importants, en fait, un sutra dans le bouddhisme Mahayana. Et en fait, le sutra se présente, en fait, comme une manifestation du plus haut degré d'enseignement, en fait, de Bouddha, pour bien comprendre. Donc on est parti fort, là, quand même. « Tous les jeunes gens se précipitèrent chez eux. Ils ne purent ni manger ni dormir. » C'est ça, l'amour. « Toute la nuit, ils récitèrent le sutra. Ils essayèrent de l'apprendre par cœur. Dix réussirent. Le lendemain matin, la femme vint et ses dix personnes proposèrent de le réciter. La femme écouta. Ils avaient réussi. Elle dit, « C'est bien, mais je suis seul. Comment pourrais-je épouser dix personnes ? » Si c'était un homme, il n'aurait pas posé cette question. Je referme la parenthèse. Je vous donne encore 24 heures. J'épouserai celui qui pourra également expliquer le sens du sutra du lotus. Réciter par cœur, c'est bien, mais le sens. Essayez donc de le comprendre. Car réciter, c'est quelque chose de facile. C'est répéter mécaniquement quelque chose dont vous ne comprenez pas le sens. Il faut quand même le faire. Une nuit, le sutra, c'est costaud. Le temps était fort court. Une nuit seulement. Et le sutra du lotus est long. Mais quand on est amoureux, on peut faire n'importe quoi. Ils repartirent en hâte et firent de leur mieux. Le jour suivant, trois personnes se présentèrent. Ils en avaient compris le sens. Et la femme dit, la difficulté subsiste encore. Vont nombre est réduit, mais cela reste difficile. De 300 à 3, c'est un grand progrès. Mais de nouveau, je ne peux pas épouser trois personnes. Je ne peux me marier qu'avec un seul. Il faut donc encore 24 heures. J'épouserai celui qui non seulement aura compris le sens du sutra, mais qui l'aura également goûté. Alors essayez d'en goûter le sens pendant ces 24 heures. Vous l'expliquez, mais cette explication est intellectuelle. Bien, c'est mieux qu'hier. Vous en avez une certaine compréhension. Mais la compréhension est intellectuelle. J'aimerais trouver un certain goût méditatif, un certain parfum. Je voudrais que le lotus pénètre votre présence, que vous deveniez un peu ce lotus. Je voudrais en respirer le parfum. Revenez donc demain. Un seul revint. Il avait réussi. La femme le conduisait à sa maison, hors de la ville. L'homme n'avait jamais vu cette maison. Elle était très belle. C'était presque un pays de rêve. Et les parents de la femme se tenaient à l'entrée. Ils reçurent le jeune homme et lui dirent « Nous sommes très heureux ». La femme entra dans la maison et l'homme bavarda un peu avec les parents. Puis les parents dirent « Allez-y, elle doit vous attendre. Voici sa chambre ». Ils la lui montrèrent et l'alla ouvrir la porte. Mais il n'y avait personne. La chambre était vide. Une porte donnait sur le jardin. Il regarda. Peut-être était-elle allée au jardin. Oui, elle avait dû s'y rendre car il y avait des traces de pas sur le chemin. Il suivit donc ses traces. Il marcha presque un kilomètre. Il arriva au bout du jardin et se trouva sur la rive d'une belle rivière. Mais la femme n'était pas là. Les traces avaient disparu. Il ne restait que deux chaussures dorées qui lui appartenaient. Alors, il fut dérouté. Que s'était-il donc passé ? Il regarda derrière lui. Il n'y avait ni jardin, ni maison, ni parents, rien. Tout avait disparu. Il regarda à nouveau. Les chaussures n'étaient plus là. La rivière avait disparu. Il n'y avait que le vide et un grand rire. Il se mit aussi à rire. Il se maria. Commentaire d'Aucho ? C'est une belle histoire bouddhiste. Il épousa le vide. Il épousa la vacuité. C'est le mariage que tous les grands saints ont recherché. C'est l'instant où vous devenez la fiancée du Christ ou bien la goupie de Krishna. À cet instant, tout disparaît. Le chemin, le jardin, la maison, la femme, les traces de pas, tout disparaît. Il n'y a plus qu'un rire, un rire qui jaillit des entrailles de l'univers. Alors, évidemment, ça, il faut un peu de chemin pour cela. Alors, c'est très intéressant. Si vous avez commenté cette histoire, il y a tellement d'enseignements derrière cela. Le phénomène d'attraction, une femme magnifique, etc. Tout le monde est prêt à l'épouser. On ne se pose pas de questions. Mais que donne-t-elle à faire ? Elle parle de lotus. Et donc, commence l'enseignement spirituel. Et donc, on commence par l'apprendre. Ensuite, on va tâcher d'en comprendre le sens et on va aller plus loin que cela, au-delà du sens intellectuel. Et évidemment, si on va plus loin, alors, on s'éveille, on sort du rêve et on comprend qu'il n'y a jamais eu de maison, il n'y a jamais eu de jardin, il n'y a jamais eu de femme. Le tout soleil, Maya. Voilà, pour donner l'explication un peu succincte. Mais, la plupart d'entre nous, et d'entre vous, on n'en est pas là encore. Donc, on va aborder les choses de façon bien prosaïque. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on est en couple ? C'est le besoin de l'autre. Voilà. Il faut partir du point de départ. C'est le besoin. La nature a fait les choses ainsi. C'est que l'homme, comme la femme, a besoin, en fait, de l'autre. C'est ainsi. Alors, c'est un besoin sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan sexuel, matériel. C'est un besoin. et ce besoin est tellement important car s'il n'était pas si important, l'humanité n'aurait pu se reproduire de la sorte. Donc, on a besoin de l'autre. C'est le point de départ. Alors, quand on rencontre quelqu'un qui semble correspondre à nos attentes, c'est là qu'on dit qu'on est amoureux, qu'on aime la personne. En réalité, ce qu'on aime, c'est ce que l'autre devrait nous apporter, nous donner. Mais, on est avant tout, essentiellement, dans une démarche de satisfaction de nos besoins. C'est cela, le point de départ. C'est important de le comprendre. Et la plupart d'entre nous ne posons pas cette question. On parle d'amour et on ne réalise pas que, en fait, ce qui fait qu'on se met en couple, ce besoin de s'accoupler, ce besoin de vivre en couple, etc., c'est le besoin. C'est un besoin physiologique, psychologique, sexuel, etc., matériel, mais c'est le besoin. Effectivement, ce qui nous fait dire qu'on est tombé amoureux, qu'on aime quelqu'un, c'est quand l'autre semble répondre à nos attentes. Voilà. Mais comme les besoins évoluent, les gens changent, alors, l'amour aussi, évidemment, va vaciller un peu. Alors, qu'est-ce que ça engendre tout ça ? Le point de départ, c'est quoi ? C'est que le besoin va générer des relations de dominants-dominés, des rapports de force, posséder l'autre, pouvoir. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez à vous l'approprier. C'est cela, en réalité, à vous l'approprier parce que vous en avez besoin. Si vous laissez beaucoup de liberté à la chose dont vous avez besoin, ça pose problème, ça risque de poser un problème. Donc, plus vous avez besoin de l'autre, moins vous avez intérêt à lui donner de liberté. Et ça, c'est le point de départ de la relation homme-femme. et c'est pour cela que les hommes ont commencé dès le départ à asseoir cette domination envers la femme parce que l'homme a besoin de la femme pour tout ce que je viens de dire. Préparer à manger aussi, mais pour avoir des enfants, pour sur l'aspect sexuel, etc. Tout cet aspect-là. Donc, c'est très important de comprendre que que se passe-t-il. Ce besoin est important. Plus l'autre a d'autonomie, a de liberté, plus votre besoin est en péril. Alors, le rapport de force se met en place et donc, l'homme, en général, les hommes, ont donc imposé leur domination dans la relation du couple, la domination vis-à-vis des femmes. Alors, évidemment, ça s'est fait de différentes façons par tous les moyens possibles imaginables. L'éducation, la culture, toutes sortes d'endoctrinements, empêcher l'accès à l'éducation, notamment des femmes. Ça s'est fait dans beaucoup de pays, la plupart, pendant longtemps et ça existe encore aujourd'hui. La religion, les religions, tout cela, en fait, pour mettre la femme dans une position de dominer et de ne pas lui donner cette possibilité de choix, si ce n'est que d'être au service de l'homme. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et c'est totalement lié à ce point de départ qui est la relation qui est basée sur le besoin de l'autre. Un commentaire dans le chat, Pascal, qui dit « Mais les femmes ont aussi besoin des hommes. Pourquoi la domination ne s'est-elle donc faite que dans un sens ? » Tout simplement parce qu'au départ, ce qui prime dans l'évolution de l'homme, c'est la force. C'était la force physique. Et donc, l'homme s'est imposé par la force, tout simplement. Et il continue à le faire, malheureusement, jusqu'alors. et je dirais au-delà de différentes cultures, malgré cela. Donc, c'est la force, la force physique qui fait que les hommes se sont imposés et à partir de là, on trouvait beaucoup de stratèges finalement pour contraindre la femme. C'est-à-dire, il fallait l'endoctriner. Donc, la religion, c'est quelque chose de fantastique. Si vous dites « C'est Dieu qui a dit que la femme est inférieure à l'homme, ça ne se discute pas. » la religion est un levier qui est très important dans cette domination, dans ce patriarcat qui s'est répandu dans le monde entier. Et puis donc, on retrouve dans l'éducation, la culture, c'est aussi cantonner les femmes dans des rôles précis, rôles à la fois domestiques mais professionnels. C'est tout cela qui fait que les femmes sont élevées dans cette idée qu'elles doivent servir l'homme, qu'elles sont inférieures, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le point de départ est basé sur cette notion de besoin. Et donc, à partir de ce moment-là, s'instaurent dans les relations de couple un rapport de force. Le rapport de force. Donc, le besoin, le point de départ de la relation et le besoin vital nous amènent à chercher à contrôler ce que je disais, la personne dont on a impérativement besoin. Voyez, donc, on comprend que ce n'est pas simple finalement quand on entre en relation avec quelqu'un et qu'on va être dans une relation de couple. Au final, que se passe-t-il ? Ces rapports de force, ils existent et très rares sont les êtres qui respectent l'autre vraiment sans chercher à dominer d'une façon ou d'une autre. Et c'est un jeu pervers parce que beaucoup de femmes l'ont appris à le faire, c'est-à-dire à accepter entre guillemets une certaine forme de domination pour mieux dominer l'autre. En fait, celui qui pense dominer se retrouve finalement la personne qui est dominée. Pourquoi ? Parce que l'autre va avoir un pouvoir par rapport aux besoins et plus on va comprendre les besoins de l'autre et plus on va les satisfaire et plus l'autre sera finalement dans la dépendance. Exactement dans la dépendance et finalement, voilà. Mais tout ça montre que c'est un jeu pervers en réalité. Pervers tout simplement parce que chacun essaye de se défendre comme il peut dans cette façon et n'a pas compris qu'on est dans une relation finalement de dépendance au départ. L'homme a besoin de la femme, le contraire. Après, il y a aussi des couples qui sont homosexuels et ils font la même démarche de besoin et de rechercher la complémentarité chez l'autre. C'est toujours comme ça. mais ce besoin, cette dépendance fait que les rapports sont vraiment difficiles, on pervertit et puis nos besoins évoluent. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec le temps, les choses se dégradent vite. On est dans une approche finalement dans la relation de couple où on va jouer la séduction, on voit très vite ce que l'autre a besoin et puis il y a ce côté-là aussi. C'est-à-dire que voyant ce dont l'autre a besoin, on peut lui donner cette impression qu'on correspond à cela. Comme quelqu'un, je ne sais pas, dans une relation de couple, des partenaires qui adorent l'opéra par exemple, l'autre peut lui dire l'opéra formidable. J'avais allé et ensuite, au début, aller à l'opéra et dire c'est vraiment formidable, c'est extraordinaire. Mais une fois qu'ils sont ensemble depuis 2-3 ans et dire l'opéra, ça me gonfle, il faut laisser tomber, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est un fonctionnement très classique en réalité qui est inconscient, bien souvent, parfois qui est conscient, calculateur de voir vraiment l'autre, ses attentes, etc. et d'aller vraiment dans ce sens. Mais parfois, c'est juste inconscient, c'est le besoin de séduire l'autre aussi, etc. Donc, ce qui fait que les couples, eh bien, c'est pas simple dans le fonctionnement comme c'est basé sur le besoin et de toute façon pas sur l'amour et que c'est des rapports de force, c'est pas si évident à la fois dans le temps que ces besoins n'évoluent pas parce qu'ils évoluent normalement et c'est souvent source de conflits, mais c'est aussi parce que parfois on triche et on se montre tel qu'on n'est pas vraiment ou alors on change et donc après on est dans les reproches, les reproches, les critiques, etc. Et donc, ce qui fait que de toute façon, le couple traditionnel, c'est compliqué. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que dans cette relation, on ne sait pas aussi qu'on peut se trouver sur des plans de conscience vraiment différents. Ça, c'est un plan que l'on ignore parce qu'on peut avoir des points de convergence qui sont forts mais qui ne sont pas représentatifs pour autant de notre niveau de conscience et ce qui fait qu'à un moment donné, ça va coincer. On peut se retrouver à un moment donné sur des points de convergence. Ok, je parlais de la musique, ça peut être autre chose, etc. Mais pour autant, on n'est pas sur le même niveau en termes de maturité et ce qui fait qu'à un moment donné, ça va vraiment coincer. Une question dans le chat, est-ce que le besoin de l'autre, c'est parce que l'on cherche l'autre polarité yin ou yang à l'extérieur de nous ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais au départ, dans ce couple conventionnel, on ne sait pas parce que d'abord, on est avant tout dans ce besoin, comme je disais, psychologique, etc., tout ça. Et après, un parcours, un long parcours, on va découvrir cela. C'est ce qui fait entamer les gens ce cheminement spirituel. c'est un moment donné sans le savoir, parce que ce n'est pas forcément parce qu'on aura entendu dire que, mais dans notre évolution, dans cette quête, on finit par comprendre que ce que l'on cherche à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Mais c'est un processus. Et donc, on va en parler tout à l'heure dans le côté, le couple, ceux qui font la démarche, cette démarche spirituelle qui est plus rare. Je parlais donc aussi d'un aspect que l'on ne connaît pas du tout. Je parlais de cette maturité d'âme. Et il y a quelque chose qui est assez révélateur, j'en parle, de temps en temps, c'est quel est notre centre énergétique dominant, le chakra dominant. Et cela. Et là, c'est très caractéristique. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a ce centre, ce chakra dominant qui sera le 2, par exemple, le besoin d'être dans la vision du monde sous l'aspect de la sensualité, les émotions, etc., tout ça, c'est très différent si votre centre dominant, il est le quatrième chakra. Et forcément, ça posera problème. Ça me fait penser à quelque chose. Je vais l'illustrer par un exemple très concret. Je pense à Whitney Houston et son ex-marie Bobby Brown. Et là, c'est vraiment le truc que j'ai vu, ce documentaire, tu l'as vu avec moi, Can I Be Me ? Qui est très intéressant. Il relate la vie de Whitney. Et en fait, c'est une femme qui très tôt chantait du gospel, était à l'église, etc. Et elle avait un niveau de conscience élevé, vraiment. Et pour elle, elle est très religieuse. Et les artistes qui l'accompagnaient, même quand elle était plus grande, elle était indécouverte en tant qu'artiste, étaient vraiment étonnées de la façon dont elle partait à des moments dont on sentait qu'elle était inspirée, vraiment. Il y avait quelque chose de divin à des moments qui se mettait en place quand elle chantait. Et d'ailleurs, on a dû entendre, l'entendre. Il y avait vraiment quelque chose de particulier. En fait, son énergie s'élevait vraiment au niveau du quatrième, voire cinquième chakra, cette inspiration. Vraiment. Donc, il y avait une dimension très spirituelle et vraiment dans le cœur, mais dans cet amour universel. Il était vraiment dans ce type de relation avec son public. Alors que son mari Bobby Brown n'a rien à voir. Il était situé au niveau du deuxième chakra, elle n'arrivait pas à décoller. Quoique, entre le deuxième et le troisième avec ce côté du pouvoir, de la propriété, c'est-à-dire de posséder l'autre, etc. et finalement de la détruire. Et ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, sur le côté style de musique, c'était vraiment autre chose. Et il ramenait à un niveau vraiment qui n'était pas le sien et finalement elle s'est détruite dans la drogue, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas comme cela. Il y a des gens pour différentes raisons qui vont se rencontrer avoir des points humains ou alors il y a différentes raisons qui font qu'à un moment donné on se met ensemble mais il y a une énorme différence de maturité et qui fait qu'à un moment donné ça va ressortir. Voilà. Il y a cet aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte pour expliquer aussi toutes ces ces difficultés que l'on a. Vous voyez, donc dans l'approche conventionnelle ce n'est pas simple les rapports de force que l'on a par rapport à je dirais notamment le fait que le couple repose avant tout essentiellement sur le besoin et donc il nous faut faire du chemin. Alors l'envisager dans une démarche spirituelle au fond c'est ce qui est paradoxal parce que ça inquiète beaucoup de personnes des fois dans la relation de couple alors que c'est la seule chose en réalité qui peut vraiment faire grandir un couple voire sauver un couple c'est de s'élever en conscience. Voilà. Mais on ne fait pas forcément ensemble ce que je disais et si l'autre n'a pas cette maturité alors ça va être compliqué. Il va y avoir des vraies difficultés parce que un voudra s'élever aura une vision du monde différente même dans la relation affective la relation sexuelle l'autre sera plus dans une approche de coeur etc. alors que l'autre sera plus dans une approche purement sexuelle. Alors déjà c'est compliqué ce mode de fonctionnement mais pour plein d'autres aspects les centres d'intérêt les centres d'intérêt peuvent être complètement divergents et énormément de choses ainsi. Donc c'est important de comprendre que lorsqu'on fait une démarche spirituelle effectivement et qu'on est au départ ce n'était pas le cadre du couple alors si ça se fait à deux c'est tant mieux mais c'est rare que ça se produise ainsi ça va de toute façon poser des problèmes ou l'autre va se laisser entraîner voilà parce qu'il va sentir que ça a de l'intérêt ou alors ça va vraiment coincer maintenant il y a aussi les couples qui se rencontrent qui sont dans cette démarche l'un et l'autre après il y a les faux couples aussi c'est à dire quand on est dans une telle relation toujours pareil dans le but de séduire on peut faire aussi comme si on s'intéresse énormément à cette démarche spirituelle énormément alors qu'on a strictement rien à faire juste dans le côté de la séduction et évidemment après ça ressort ce genre de choses c'est toujours un grand classique donc là aussi méfiance ces gens qui se découvrent brusquement spirituel parce que vous aimez ça mais quand ce sont des êtres qui sont dans cette démarche depuis un moment c'est autre chose là c'est une approche qui est différente parce que c'est un choix d'aborder la vie différemment oui oui Swamil l'exemple de Whitney Houston a soulevé des questions alors une première question de Pascal qui demande si les chakras si son exemple à Whitney signifierait que les chakras les plus bas auraient plus d'ascendants sur les chakras les plus élevés que l'inverse ah bien sûr clairement on est premier, deuxième, troisième chakra c'est le mode de fonctionnement qui touche plus de 70% de la population mondiale et le troisième chakra c'est celui du pouvoir du mental il est yang chez l'homme c'est ce qui domine le monde clairement donc c'est un c'est un combat énorme que de franchir cette étape c'est à dire à arriver de passer du troisième au quatrième chakra moi d'une façon générale je montre les choses de cette façon il y a trois grands niveaux de conscience le premier niveau de conscience est représenté par les trois premiers chakras le premier chakra c'est vraiment le basique besoin de protection de reproduction et aussi de de s'alimenter de ce côté là ok donc ça c'est c'est les premières choses ensuite le deuxième ça va être dans la sphère émotionnelle la sphère sensorielle etc tout ce qui nous fait découvrir le monde dans ces aspects là découverte de nos sens et on comprend la complexité après de la maîtrise des sens c'est aussi pourquoi c'est important et des émotions troisième c'est le côté mental côté cérébral voilà et là c'est très très compliqué d'accéder au stade supérieur parce que c'est la dimension du coeur et c'est pour ça comme tu disais parlait des femmes tu disais qu'il y a beaucoup plus de femmes oui parce que les femmes sont young au niveau du 4 le 4ème chakra le chakra du coeur ce qui fait que tout naturellement elles vont elles vont faire plus cette démarche parce que c'est quelque chose de plus naturel donc c'est un un vrai combat que de passer du 3ème au 4ème surtout ça doit concerner beaucoup de personnes dans ce monde mais même à titre individuel et pour tout et surtout pour les hommes qui sont young au niveau du 3ème chakra et donc pour avoir cette ouverture du coeur donc clairement oui d'accord il y a une question dans la salle mais juste avant parce que une autre question dans le chat parce qu'elle rejoint la question de Pascal toujours au sujet de Whitney Houston Gaëlle qui demande comment expliquer qu'une personne ayant un niveau de conscience élevé se laisse détruire ainsi Swami peut-tu nous expliquer comment se fait-il que cette femme n'ait pas trouvé la force de quitter son mari destructeur c'est pas si simple justement il y a beaucoup de choses d'abord il y a un point de convergence qui peut être très fort et l'autre peut manquer de quelque chose et qui fait que le partenaire va lui apporter cela et ça peut être quelque chose de très fort et à partir de ce moment là une relation sentimentale secret et une relation sentimentale et selon le profil des personnes on peut rentrer très vite dans la dépendance il y a aussi pour Whitney ses croyances elle n'envisageait pas de divorcer de guiser son mari etc il y avait cet aspect là aussi par rapport à sa religion donc tout ça a fait que finalement c'est elle qui s'est laissée sombrer et en plus dans le contexte dans lequel elle était c'était pas facile ce contexte de la musique avec la pression qu'elle avait une fois qu'elle est rentrée dedans dans la drogue et que tout le monde autour d'elle se droguait c'est vraiment compliqué de sortir de là c'est pas facile et puis là encore comme je le disais tout à l'heure les personnes qui s'élèvent elles restent minoritaires donc il n'y a pas foule pour venir aider donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est pas du tout évident c'est comme dans la relation ordinaire de couple quand quelqu'un s'intéresse à la spiritualité va faire une démarche la personne se trouve très isolée et il n'y aura pas beaucoup de soutien en fait on va soutenir l'autre en disant mais qu'est-ce qui lui arrive c'est quoi il est tombé dans une secte c'est quoi etc c'est ça c'est le réflexe classique mais la démarche de comprendre non donc c'est bien compliqué par exemple si on rencontre une personne qui est dans le milieu spirituel et qu'on veut avoir une relation spirituelle on veut essayer d'aller dans ce sens comment tu peux distinguer la bonne personne pour pouvoir avancer sur le chemin ou est-ce préférable d'être seule pour avancer sur le chemin oui d'abord c'est alors il faut parler de cette voie spirituelle il y a quand on emprunte cette voie il y a quelque chose d'important de fondamental qui va changer dans notre relation à l'autre on doit comprendre qu'il nous faut évoluer du besoin de l'autre à l'amour pour l'autre c'est un monde de différence on est dans un autre univers donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand on est dans le cheminement spirituel ça veut donc dire concrètement il va falloir s'intéresser plus à ce qu'on donne qu'à ce qu'on reçoit ce qui n'est pas simple plus être moins dans le reproche dans ceci que dans leur remise en question etc et qu'au bout du compte dans cette relation il faut s'aider à avancer mais il faut surtout sortir de la dépendance de l'autre parce que la dépendance de l'autre empêche finalement l'amour déclore alors c'est une démarche de fond qui finalement ne dépend pas de l'autre c'est vraiment notre démarche et si l'autre fait une démarche similaire c'est tant mieux mais au bout du compte on ne peut jamais être je dirais certain ou alors on a vraiment cette intuition on a cette révélation que l'autre ça se fait évidemment ça peut se produire mais ce qui est important c'est soi-même quelle quelle clarté on a quelle compréhension on a dans notre démarche c'est très important quelle compréhension si on n'a pas cette compréhension ça ne va pas le faire il faut bien réaliser parce que ça change tout dans la relation avec l'autre ça veut dire que on ne sera pas dans une relation de coup pour être là face à face mais c'est pour avancer sur je dirais un chemin qui ne sera pas forcément le même parce qu'on n'a pas la même trajectoire etc mais on a le même objectif et dans ce même objectif ben voilà il peut y avoir des rythmes différents des mouvements qui vont se faire qui seront différents mais il y a un respect qui s'instaure dès lors qu'on a compris on est clair sur l'objectif qu'on a après c'est une découverte sur ce sur ce chemin est-ce que c'est pas plus facile d'être seul alors tout dépend de notre maturité il y a des gens qui se réincarnent et ils ne sont pas venus pour vivre une vie de couple donc c'est c'est pas pour eux donc c'est clair c'est net et puis il y en a pour qui c'est ce qu'ils doivent vivre mais dans une démarche spirituelle voilà donc ça dépend c'est pour ça que c'est plus facile ça dépend vraiment des personnes et effectivement il y a des gens qui ont déjà ce vécu cette maturité et donc quand ils reviennent c'est pour ils ne vont pas se mettre en couple et ils vont tâcher de trouver cette union à l'intérieur faire cette démarche ça c'est ça leur correspond plus la vie de couple ça peut évoluer aussi au cours de l'incarnation il y a beaucoup de personnes qui commencent par une vie de couple et à un moment donné l'aspiration spirituelle devient plus importante et à ce moment là il y a la question qui se pose il y a un désintérêt pour la vie de couple un désintérêt physique un désintérêt émotionnel et du coup qui ressentent cet appel et ne se sentent plus de fonctionner dans le couple est-ce que c'est le signe d'une maturité spirituelle ? c'est pour ça que c'est vraiment important si on peut avoir quelqu'un qui a ce regard parce qu'il y a des choses qui peuvent se ressembler des gens qui renoncent au couple mais c'est par dépit c'est autre chose mais ça peut ressembler c'est par dépit il y en a marre etc. donc avec l'impression que j'ai plus besoin de personne etc. mais ça ne veut pas dire que la personne est prête encore mais c'est simplement et il y a ce dépit il y a ce truc de dire de toute façon ça ne marchera pas etc. donc je fais cette démarche donc ça se comprend et ça peut être aussi nécessaire pour faire un bout de parcours ça ne veut pas dire que leur cycle est fini dans la relation et que peut-être une nouvelle incarnation reviendront pour vivre etc. parce qu'ils ne sont pas encore parvenus au stade qui va leur permettre de ne plus être dans cette relation voilà donc c'est pour ça que ça dépend et puis il y a des personnes effectivement qui sont prêtes qui sont prêtes soit dès le début ou soit ça se fait en cours et de cette incarnation elles réalisent que non c'est pas pour moi et là vont se mettre en chemin toutes seules et ça leur correspond c'est pour ça que c'est vraiment important et c'est pas simple de le savoir et d'avoir quelqu'un qui peut nous le dire c'est pas évident c'est peut-être aussi ce que tu vas dire pour au sujet d'une question qui est soulevée par Annick sur les liens karmiques est-ce que dans la relation de couple aussi il y a cette notion de lien karmique qui est présente alors elle a parlé de dette karmique de récompense karmique et aussi de la question de savoir comment reconnaître si justement le conjoint la conjointe on est en lien karmique c'est quelque chose que l'on a à vivre à travers cette relation de couple bien sûr c'est possible aussi maintenant dans la relation de couple que l'on a à vivre ça peut être aussi pour nous décrocher de cela pour nous décrocher de l'idée que ce que l'on cherche on va le trouver dans le couple donc il y a plusieurs choses ça peut être à un moment donné une relation au contraire qui va nous aider sur le chemin ou une relation qui va nous faire comprendre qu'il est temps d'aller dans cette quête intérieure et de cesser de chercher à l'extérieur ce qui est dans nous donc là encore dans tous les cas ça rend service oui bien sûr à condition de regarder les choses avec un peu de hauteur voilà pas au premier degré il faut finir par comprendre en fait qu'effectivement ce que l'on recherche et qui est de l'ordre du besoin au départ qui est normal c'est quelque chose qui effectivement nous révèle qu'on n'est pas complet en tant qu'homme ou en tant que femme il nous manque quelque chose d'essentiel donc c'est normal dans un point de départ mais plus on avance sur ce chemin et plus on réalise à un moment donné que finalement ce que cet homme extérieur cette femme extérieure est le reflet de ce qui est en nous voilà alors après il s'agit de savoir comment faire la démarche comment le vivre etc mais plus on va dans ce sens et plus ça je dirais ça change complètement la donne et on peut vivre d'une certaine façon ce type de relation aussi dans une relation de couple certains arrivent à le vivre quand ils sont dans une démarche vraiment spirituelle c'est pas simple non plus mais il y en a qui sont dans cette démarche et qui arrivent effectivement je dirais plus à céder voilà à avancer comme cela mais le but au final c'est de sortir de cette relation de couple c'est à dire que plus on s'unifie et plus finalement on sort de la relation en tout cas classique voilà et puis il y a des étapes des paliers qui sont importants car à un moment donné cette énergie elle s'élève la relation avec l'autre elle va devenir de plus en plus spirituelle ça peut donc dire moins physique moins sensuelle etc et voilà alors et donc ça change vraiment la nature même de la relation il y a une question à ce propos de Pascal qui dit il y a les cas de maîtres spirituels qui ont aussi connu le bonheur conjugal comme Arnaud Desjardins divorce avec Denise et nouveau mariage avec Véronique Loiseleur le couple et l'ascension spirituelle peuvent-ils me semblent peuvent il me semble ne pas se gêner l'un l'autre alors alors je n'ai pas dit que ça pouvait que ce n'était pas possible d'être en couple et d'avoir une évolution spirituelle je n'ai pas dit ça du tout d'ailleurs il y a des gens qui se sont mariés c'est mon cas c'est le cas de Mananda Moï aussi c'était le cas d'autres personnes c'est ce que je veux dire c'est que la nature du couple devient totalement différente c'est ça en fait on n'est plus dans une relation conventionnelle basée sur les besoins que l'on connait etc c'est complètement différent et ce qui fait d'ailleurs c'est pas c'est pas moins bien puisqu'on n'est plus dans le besoin de l'autre mais dans l'amour pour l'autre mais c'est pas un amour exclusif c'est complètement autre chose c'est que voilà alors quant à l'exemple d'Arnaud Desjardins c'est particulier Arnaud Desjardins moi et quelqu'un qui a fait un travail vraiment extraordinaire qui a créé de nombreux ouvrages et qui sont vraiment très importants et qui peuvent aider beaucoup de chercheurs sur ce chemin ceci dit et lui-même le considérait qu'il n'était pas parvenu à ce niveau d'éveil voilà de libération parce que quand on parvient à un certain niveau de libération il n'y a pas d'intérêt je dirais de se marier de se remarier de divorcer voilà peut-être de divorcer parce qu'avec la personne il peut y avoir des problèmes mais de se remarier non ça c'est vraiment autre chose donc mais ça n'enève rien à on dirait à toutes ces qualités à son parcours à son évolution sur le plan spirituel à sa compréhension des choses et aussi sur le fait qu'il sait très bien les expliquer c'est un excellent instructeur enfin c'était un instructeur spirituel mais qui n'est pas parvenu à cette fameuse libération et voilà mais ceci étant pour bien sûr ce que je disais en Inde il y a beaucoup de gens comme ça voilà qui restent mariés mais qui ne vivent plus du tout comme un couple ordinaire et l'un ou l'autre Manandash était l'exemple était marié mais bon son mari était un dévot et il n'y a jamais eu de rapport sexuel etc c'était juste impossible surtout qu'elle c'était très tôt que ça s'est manifesté mais pour autant elle n'a jamais contesté on lui a dit tu te maries elle respectait ce qu'on lui disait mais bon Marie a très bien compris que c'était pas possible donc mais ça c'est c'est des choses effectivement qui arrivent et qui ne posent pas de de problèmes Chris écrit plus j'ai avancé sur ce chemin spirituel et plus je me suis détachée physiquement de mon épouse même en étant heureux dans mon couple au fond de moi il me manquait ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans la spiritualité je n'explique pas ce détachement c'est ainsi d'où vient ce détachement comment l'expliquer alors quand on est on avance sur ce chemin il se passe une chose c'est bien qu'il s'en parle c'est que ce besoin va se déplacer donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre c'est à dire c'est à dire que quand on commence à faire ce cheminement spirituel le besoin qui était dans le couple le besoin d'autre il va se déplacer on veut cheminer on a besoin d'être aidé on recherche autre chose maintenant c'est plus une personne physique mais on va rechercher notamment une famille spirituelle et celle-ci va nous apporter quelque chose de plus important c'est ça en fait notre besoin il se déplace on a besoin de cela parce que sur ce chemin spirituel c'est pas simple d'avancer seul donc on recherche cela c'est aussi une relation qu'on va instaurer avec un maître s'il y en a un et qui fait que là on est dans dans une approche qui quelque part ressemble un peu à la relation qu'il y avait au couple mais en fait ce que je veux dire c'est que ça se déplace et ça beaucoup de gens ne le savent pas et c'est important de le savoir c'est pour ça que quand on fait cette démarche on a besoin aussi de se retrouver bien souvent dans une sangha dans une famille parce que ça nous apporte des choses qui sont importantes pour nous spirituellement maintenant avant c'était plus le conjoint etc sur certains plans tout ça mais là ça nous intéresse plus sur le côté spirituel et donc c'est plus la sangha et notamment le maître mais ce qui est très important dans la relation d'élève à maître c'est totalement différent que dans la relation de couple dans la relation de couple on est dans une relation de dominant-dominé dans un rapport de force la relation d'enseignement c'est l'enseignant et l'enseigné c'est vraiment autre chose c'est celui qui est réceptif et celui qui donne donc ça c'est vraiment très important et que soit homme ou femme auprès d'un enseignant spirituel il faut être réceptif pour recevoir l'enseignement mais pour un maître spirituel il ne s'agit pas de dominer ça n'a aucun sens il n'a strictement aucun sens puisque le but c'est d'aider l'autre à cette libération on ne va pas chercher à le dominer mais par contre on ne peut pas transmettre un enseignement à quelqu'un qui n'est pas réceptif qui n'est pas féminin c'est là aussi pourquoi il y a plus je disais de femmes notamment mais les hommes qui viennent ce sont les hommes qui vont se mettre dans cette ouverture de réceptivité voilà et c'est pour ça que justement plus on avance sur ce chemin spirituel le couple n'est plus notre 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 père n'est plus notre besoin mais il va se décaler dans la sphère spirituelle et notamment le besoin de se retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes choses etc et là pas forcément avec quelqu'un de particulier mais c'est un groupe et puis évidemment ce qui peut se reproduire aussi et c'est intéressant d'en parler c'est de faire attention de ne pas reproduire les mêmes comportements qu'on a eu en couple que dans la relation avec un enseignant parce que là ça peut se reproduire aussi et ça se reproduit fréquemment il y a des personnes dans ce type de relation et je le dis bien on est dans quelque chose de totalement différent celui qui enseigne celui qui est enseigné et il ne faut pas établir des relations des rapports de force notamment etc c'est tout cela dont il faut vraiment faire attention quand on fait cette démarche spirituelle ça nous demande des grands changements aussi personnels tu parles des projections ce qu'on appelle les transferts en thérapie de toutes ces attentes tous ces besoins qui vont rejaillir dans ce travail spirituel oui et puis dans notre notre attitude notre attitude puisqu'on a ce mode de fonctionnement qui est basé notamment dans le couple sur le rapport de force sur celui qui est non-néu et on peut le reproduire dans une c'est très classique dans un contexte spirituel reproduire ce schéma alors qu'évidemment ce n'est pas la bonne idée il faut changer tout ça et ça ça s'apprend il faut le comprendre il faut sortir de ce mode de fonctionnement et bien comprendre comme je l'expliquais tout à l'heure la relation de maître à disciple d'enseignant à élève elle n'est pas du tout basée justement sur rapport de force sur domination et certaines personnes qui veulent être enseignées viennent dans cet état d'esprit et quand on vient dans cet état d'esprit on ne peut pas être enseigné ça ne s'exerce pas toujours vis-à-vis du maître mais très souvent vis-à-vis de la sangha vis-à-vis de la sangha et ça peut être aussi parfois même vis-à-vis du maître d'une façon subtile c'est-à-dire dans le sens je sais etc dans le sens voilà ce manque de réceptivité d'ouverture bien sûr il est très classique puisque dès qu'on commence vraiment à enseigner je parle pour moi et on voit bien les réactions de la personne et donc si les réactions sont rapides sont vives c'est parce que il n'y a pas cet état de réceptivité d'ouverture et réceptivité d'ouverture ça ne veut pas dire qu'on absorbe tout de façon béate ce n'est pas ça du tout c'est mais la réceptivité nous apprend à faire le vide pour écouter avoir un autre niveau d'écoute pas au niveau intellectuel c'est comme l'histoire que je racontais au début cette histoire bouddhiste cette femme qui disait oui tu récites les choses tu en parles de façon intellectuelle mais je sens que tu n'y as pas goûté encore ça ne t'a pas pénétré et c'est ça en fait et l'enseignant le maître ce qu'il fait c'est qu'il parle à votre âme mais ça passe par le prisme de la tête donc c'est complètement déformé et c'est pour ça qu'il faut arriver d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo qui va être publiée prochainement j'appelle c'est comment quoi vidéo être là sans être là non non c'était bref ça reviendra ça parlait d'absence et de présence de présence oui c'est quand ta présence devient absence c'est ça c'est vraiment c'est super important c'est très important parce que cette ce qui se passe ça rejoint un peu la notion de couple et tout ça on se forge des personnalités voilà donc ce sont souvent des personnalités qui se confrontent qui s'affrontent etc on fait des concessions des machins on est dans ce genre de choses bon et bien souvent aussi on vient auprès d'un enseignant dans ce truc là mais ça marche pas c'est on c'est pas le kung fu là c'est ça marche pas et c'est pas comme ça que ça fonctionne forcément c'est pas une histoire de rhétorique de bataille d'argument c'est pas du tout comme ça que ça se passe et malheureusement c'est bien souvent c'est ce qui se passe alors il faut apprendre à à faire que cette présence devienne une absence je fais une petite vidéo là dessus c'est à dire comprendre que cette présence dont je parle c'est la présence de l'ego c'est nos certitudes c'est nos croyances c'est tout cela tant que tout ça est là il n'y a rien qui va pouvoir rentrer à l'intérieur même si vous écoutez mais ça ça passe comme ça il n'y a rien qui va vraiment pouvoir pénétrer c'est pour ça que ça fait une énorme différence quand un enseignement est délivré avec une personne qui est qui a appris à être absente l'absence c'est à dire que cet ego ne soit plus là à juger c'est bien c'est pas bien c'est ceci c'est juste dans la réceptivité à ce moment là ces paroles elles vont pénétrer à l'intérieur ça va créer une résonance c'est la dimension de l'âme qui va écouter alors que l'autre qui ne sera pas dans cet état là peut être dans une écoute très intellectuelle j'écoute mot par mot mais comme la personne est très présente cette écoute ne va pas toucher l'âme et donc elles ne vont pas entendre la même chose pas du tout et donc on ne peut pas l'atteindre en réalité donc pour que l'enseignement soit délivré il faut faire le vide de ses certitudes de toutes ses convictions de toutes ses croyances de ceci de ça voilà et c'est pas pour en je dirais en avoir d'autres c'est qu'à partir de là on va pouvoir entendre une autre musique une autre sonorité et on pourra accéder à des vérités universelles il y a des choses qui nous concernent nous voilà mais le maître va nous aider dans cette démarche mais si on est voilà trop dans ses croyances et certitudes ça ne marche pas voilà donc on a fait des ponts un peu comme ça avec ce parallèle qui était intéressant d'en parler aussi parce que dans l'évolution du couple et quand on va dans une démarche spirituelle c'est pas pour rien que beaucoup de personnes cherchent à se retrouver après ou près d'enseignants spirituels ou de communautés etc voilà c'est pour vivre autre chose pour avancer sur ce chemin mais on ressent ce besoin qui est normal de partager aussi des expériences et puis ça crée de l'émulation on a d'autres personnes qui sont sur ce chemin maintenant il faut faire attention comme je disais à ne pas calquer les mêmes comportements que l'on a dans la relation de couple qu'on les met dans cette relation avec les autres et notamment dans la relation avec l'enseignant pour être dans une relation d'affrontement d'une relation plus intellectuelle je vais juger l'autre intellectuellement c'est pas comme ça que ça marche c'est pas du tout comme ça parce que dans tous les enseignements qui sont délivrés comme nous le disent tous les grands maîtres c'est qu'à un moment donné quel que soit ce que tu auras pu comprendre avec les sutras avec la bagapie avec tous les textes sacrés un jour il faut mettre tout ça de côté pour en découvrir vraiment dans la vie quotidienne le sens la signification et il faut que cet enseignement devienne vivant et ça c'est une autre démarche et c'est pour ça que les médecins sont là aussi que les enseignants hommes ou femmes spirituels sont là c'est pour justement rendre cela vivant et ça c'est vraiment important et pour aller vers cette compréhension il faut aller au delà de l'intellect voilà il faut avoir un autre niveau d'écoute c'est autre chose voilà c'est ce niveau d'écoute qui va nous permettre de comprendre des choses qui ne sont pas compréhensibles intellectuellement et cette dimension que l'on cherche à accéder intellectuellement n'est pas accessible et quand bien même on pense y accéder intellectuellement ça n'a aucun sens c'est pas l'intellect qui doit accéder à cela ce n'est pas ça il faut se libérer de l'intellect c'est ça en réalité c'est de se libérer du mental on doit se libérer est-ce qu'il est arrivé est-ce qu'il est possible que deux prennent ce chemin et s'éveillent quasiment en même temps je n'ai jamais eu aucune histoire qui parle de une éveille en couple ça c'est peut-être un film de Walt Disney peut-être même pas je peux leur proposer le projet s'appeler l'emplaire je pose cette question c'est pas innocent aussi parce que inévitablement la question est venue dans la conversation du chat c'est les flammes jumelles et cette idée aussi qu'on va trouver notre partenaire idéal notre alors avant on parlait d'âme-sœur maintenant on parle de flammes jumelles tout cela est finalement bien éloigné de la réalité du cheminement spirituel bientôt seraient les brasiers jumeaux non mais dans la démarche spirituelle c'est un peu sourire parce que ces effets de mode dans la spiritualité c'est complètement il n'y a pas de mode dans la spiritualité on parle de vérité universelle qui existe depuis toujours donc après on voit des apparitions de choses comme ça enfin ce qui peut se produire c'est qu'effectivement des êtres qui sont sur ce chemin spirituel peuvent vraiment avancer aussi loin ensemble et puis quand il y en a un qui s'éveille que ce soit l'homme ou la femme c'est une grande aide pour l'autre sur son chemin alors est-ce qu'il y arrivera dans cette vie ? c'est possible c'est des choses qui peuvent arriver bien sûr et c'est peut-être c'est peut-être arrivé parce qu'il y a des couples où tous les couples ne sont pas médiatisés et puis il y a des hommes qui se sont éveillés et les femmes et beaucoup de femmes sont aussi plus discrètes et on peut parvenir à cet éveil sans qu'on le sache donc bien sûr que c'est quelque chose qui est tout à fait possible surtout quand c'est quelqu'un qui reste auprès de la personne si le couple éclate c'est une autre histoire mais si la personne reste et poursuit ce travail alors oui bien sûr c'est quelque chose qui est tout à fait qui est faisable mais pas forcément en même temps à ce sujet Héléna demande qu'est-ce que le tantrisme et sa place dans le couple et la spiritualité là parler des tantras de la main gauche il faudrait que je ce serait le thème d'une autre intervention oui oui mais c'est qu'il serait en deux mots en fait l'approche du tantra c'est la transcendance voilà elle n'est pas uniquement basée sur l'aspect de la sexualité mais c'est de ne pas refouler mais de transcender et quand on le tantra dit de la main gauche qui aborde la sexualité comme un yoga qui n'est pas recommandable à la très très grande majorité des personnes parce que c'est un yoga qui est extrêmement dangereux parce qu'il va éveiller libérer la kundalini et c'est pas une petite affaire donc l'idée en fait c'est d'élever cette énergie et pour que cette énergie qui commence par le premier niveau du sexe à la conscience divine et par des techniques très précises parvenir à voilà à franchir un cap une étape qui mettrait beaucoup de temps autrement voilà par le phénomène de cette énergie qu'on va libérer qu'on va canaliser et notamment par une pratique des certaines pratiques dans la sexualité permettent à cette énergie de s'élever et parvenir jusqu'à l'éveil de notre conscience donc c'est vraiment quelque chose de particulier qui est très intéressant par ailleurs et mal compris très mal compris parce que souvent quand on parle du tantra on l'a vulgarisé comme une approche qui rend le coup plus harmonieux la sexualité plus épanouie en fait c'est pas pour la sexualité plus épanouie c'est pour la transcender pour aller au-delà donc l'approche est complètement différente quoi donc mais par contre il y a des choses que l'on peut retenir et intéressante dans le cadre du tantra et dans une relation pour tout le monde je dirais c'est et j'en parlerai l'occasion c'est comment élever cette énergie aussi pour les gens qui sont dans ces rapports de couple amoureux comment faire en sorte justement de pouvoir élever une énergie pour qu'elle puisse monter au niveau du coeur et plus haut et pas stagner au niveau purement sexuel voilà et là c'est pas dans le sens de morale condamnation ça n'a rien à voir avec ça c'est juste que elle part de là et elle peut s'élever le but c'est qu'elle s'élève et Osho avait écrit d'ailleurs un très beau livre du sexe à la conscience divine c'est vrai que c'est un processus d'élévation mais voilà c'est quelque chose tantra il faut être très très prudent là dessus et c'est pas du tout une approche d'épanouissement dans le couple comme je le vois dans proposé dans genre en fait le but du tantra c'est de transcender d'aller au delà du sexe voyez et donc pour faire un petit peu la synthèse de tout cela dans cette démarche le couple on l'a bien compris est essentiel pour la plupart d'entre nous mais il est basé sur les besoins c'est pour ça que c'est si compliqué qu'il y a autant de conflits et puis il arrive un moment donné où on comprend qu'il nous faut aller au delà aller au delà c'est s'élever en conscience parfois on peut le faire avec l'autre des fois c'est pas évident quand on n'a pas démarré ainsi on peut être sur vraiment des approches très différentes mais quoi qu'il en soit c'est essentiel d'élever tout ça alors si on peut le faire en couple c'est tant mieux il y a beaucoup de choses que l'on peut vivre à ce moment là qui sont enrichissantes maintenant si ce n'est pas notre dans notre incarnation c'est pas ce que l'on a à vivre alors on peut cheminer évidemment seul en ayant des conseils en faisant un certain travail aussi parce que là il faut faire attention de voilà de ne pas être dans des des problèmes comme je disais c'est pas renoncer au couple par dépit c'est un choix qui doit être fait et il nous faut apprendre comment ne pas être dans la frustration dans le refoulement etc et effectivement le cadre aussi d'une communauté peut nous aider à avancer sur ce chemin en faisant attention à ne pas reproduire notre mode de fonctionnement qu'on avait par ailleurs dans le couple voilà après il y aura toujours beaucoup de choses à dire oui une question oui tu viens de parler Swami de refoulement comment on peut avoir comment on peut savoir que c'est pas par dépit et qu'on n'est pas en train de refouler et que vraiment on passe à autre chose oui je disais par dépit c'est parce qu'on n'y croit plus on a marre etc quand on fait le choix de faire autrement c'est qu'on n'a pas ce problème c'est à dire que au contraire on n'est pas dans le rejet de l'autre on pourrait vivre une expérience comme ceci mais on fait le choix de faire autrement on fait le choix parce qu'on sait que ça ça va pas nous mener là où on veut c'est ça c'est vraiment un choix c'est comme la personne qui qui pourrait avoir beaucoup d'argent qui sait en gagner mais qui renonce à ça pour faire autre chose parce que c'est c'est que ça va c'est pas l'orientation qu'elle veut donner à sa vie donc c'est vraiment ça le sens c'est pas parce que on est voilà déçu on est dans le rejet etc mais juste parce que on sent que c'est pas la direction à prendre voilà que l'autre ne pourra pas satisfaire ce que l'on recherche profondément c'est cela en fait c'est rien c'est rien Merci.